Musique Tout d'abord je voulais remercier son excellence l'ambassadeur de nous avoir reçu à la résidence de France. Le déjeuner s'est très bien passé, on a eu une longue conversation avec les différents invités sur le développement des produits cosmétiques sur le marché sénégalais et sous la sous-région en particulier. J'ai pu exposer notre société, notre envie, nos demandes et voir comment on peut avec tous les acteurs qui étaient là faire en sorte de développer ces belles marques sur le marché sénégalais où il y a très clairement une demande au niveau local. Donc je suis très heureux d'avoir participé à cet événement, je remercie bien évidemment l'ensemble des participants. Mais l'ambassade de manière générale, d'aider les entreprises françaises et de les aider à se développer. Et on le fait d'autant plus volontiers quand ce sont des entreprises qui travaillent dans des secteurs qui sont des secteurs d'excellence pour la France, ce qui est le cas de la cosmétique, avec des marques, on en parlait à l'instant, qui sont quand même parmi les plus prestigieuses. Je vous laisserai les découvrir. Et je disais que le marché de la beauté en Afrique progresse deux fois plus vite qu'il ne progresse au niveau mondial. Mais on est dans des taux de croissance que j'ai découvert, qui m'ont surpris. On est des plus 8, plus 9%. Et je découvrais aussi qu'une entreprise qui est aussi une entreprise familiale a eu parmi les premiers ce sens très aigu du potentiel africain et de la beauté en Afrique. Je suis docteur Amatillon, président de l'Ordre, national des pharmaciens du Sénégal. Alors, j'ai eu l'honneur d'être associé à ce déjeuner, initié par l'ambassadeur de France, sous vraiment l'imposition et la demande de M. Johan, qui est en fait un distributeur de produits cosmétiques. Je pense que ça a été un déjeuner très riche en enseignement, où on a eu vraiment l'occasion de le partager avec des spécialistes, des médecins, des coiffeuses, des professionnels même de l'aviation. Et il y en a tant d'autres. Je pense que ça a été une très belle opportunité pour pouvoir faire le tour un peu du circuit de l'approvisionnement des produits cosmétiques, qui constitue une interpellation directe du pharmacien de par rapport à son rôle, de par rapport également à la spécificité des substances contenues dans ces produits-là. Je pense qu'il va falloir donc continuer à travailler pour pouvoir déterminer un circuit qui pourra satisfaire davantage les populations, mais également leur donner l'opportunité de pouvoir disposer de produits de qualité et de très grandes marques. Je suis Awandaou Latifa, donc je gère les salons Latifa depuis 29 ans. Le fait d'avoir SLC Beauty au Sénégal, franchement, ça nous facilite notre travail, parce que c'est des produits qu'on achetait à l'extérieur qui sera représentés au Sénégal. Donc c'est très bien, ça va nous arranger pour notre travail. Comme on dit ici, Nagaref, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Comme on dit, ici c'est le pays de la Teranga, de l'accueil. Et on a toujours un excellent accueil lorsqu'on vient ici. Je voulais en profiter pour remercier Swadu et toute son équipe pour l'organisation de cet événement. Cet événement est important pour nous parce que ça nous permet d'amener des marques extrêmement importantes, de la coiffure, sur le marché du Sénégal. Des produits qui sont très demandés, mais qu'on ne retrouve pas depuis des années. Donc aujourd'hui, pour parler des marques que nous amenons sur le marché du Sénégal, on parle de Vela, de Système Professionnel, de Nioxine et de Babylis Pro. Donc, Vela, Système et Professionnel et Nioxine sont des marques du groupe Coty Professionnel Nioxine. C'est aujourd'hui le numéro 2 mondial des produits de coiffure derrière L'Oréal. Donc c'était important pour nous de pouvoir les amener localement et de pouvoir vous montrer ce soir et après la pertinence de ces produits par rapport à vos demandes et l'avancée technologique de ces produits par rapport à la concurrence aujourd'hui sur le marché par des grandes marques mondiales ou des marques locales. Je voulais en profiter pour vous remercier toutes et à toutes d'être là ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !